Allô! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'une autre revue bouquin. Et cette fois-ci, on va parler de Deux gouttes d'eau, un roman policier excellent que j'ai absolument adoré, de Jacques Expert. Voilà. Alors, je l'ai dans les éditions Livres de poche. Voilà. C'est un tout petit roman. C'est vraiment pas très épais. Je l'ai terminé la semaine dernière. Je l'ai lu en quelques jours, très rapidement. C'est écrit quand même relativement gros. C'est assez aéré, voyez-vous. Il y a quand même énormément de chapitres, alors on avance à un très bon rythme en lisant le livre. C'est pas chargé du tout. Voilà. C'est la première fois que je lis un roman de Jacques Expert. Jacques Expert, c'est un écrivain... Non, excuse-moi. C'est un journaliste qui travaille à la télévision pour France Inter. Donc, c'est un Français. Il a travaillé longtemps en tant que journaliste. Et il mène aussi une deuxième carrière d'écrivain parallèlement à ça. Il a écrit déjà énormément de livres. Mais celui-là, c'est un de ses derniers. C'est pas son dernier. Je crois que c'est l'avant-dernier. Et c'est vraiment très, très bon. Je lui ai donné une note de 18 sur 20. Voilà. C'est presque un coup de cœur. Je ne l'ai pas mis un coup de cœur parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Mais c'est un très, très bon roman policier. Voilà. Alors, je vais sans plus tarder commencer par vous raconter l'histoire. C'est l'histoire... Bon, le livre commence... Il y a eu un meurtre. Il y a une femme qui s'appelle Élodie Fabreau. Elle est morte, assassinée à coup de hache dans son appartement. Et c'est les voisins qui ont découvert le cadavre, qui ont alerté la police. Et la police est arrivée. Donc, la première scène, c'est qu'on retrouve la jeune femme morte. Mais en plus, décapité, on a mis sa... Le meurtre a mis sa tête sur... En tout cas, c'est comme sur... Il a fait une mise en scène. Et il a mis sa tête avec des longs cheveux, enfin, toutes maquillées. Et c'est un peu pour se moquer de la police. Alors, c'est quand même assez macabre comme scène. Alors, ça, c'est un peu la première scène. Et puis, bon, c'est le policier, c'est le commissaire Robert Laforge. Et toute son équipe, ils ont commencé à travailler sur cette enquête. Et ils ont découvert que devant l'appartement de Élodie, on a mis une caméra de surveillance. Alors, enfin, eux, ils sont arrivés le lendemain. Mais on a vu dans les vidéos de la veille qu'il y avait un jeune homme qui est sorti de cet appartement. Et la caméra a pu capter son visage. Alors, c'est un peu de cette façon qu'on a pu identifier le supposé assassin. Qu'on a dénommé Antoine Deloye. Voilà. Alors, on a contacté son patron. Et on est arrivés directement sur ses lieux de travail pour l'arrêter. Pour l'amener au commissariat. Et pour le questionner. Et puis, lui, Antoine, il nie complètement que c'est lui qui a tué Élodie. En fait, Élodie, c'est sa petite copine. Mais lui, il dit que le meurtrier, l'assassin d'Élodie, est nul autre que son frère jumeau, Franck Deloye. Alors, tout le monde est un peu surpris. Alors, on a fait venir Franck Deloye. Et vraiment, tout le monde était étonné. Parce que lorsque le jumeau en question, Franck Deloye, est arrivé, c'était pour toute l'équipe de la police, on était incapable de les différencier et de les identifier. Parce qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. D'où le titre de ce roman. Alors, c'est vraiment impossible. Et en plus, ils s'habillent de la même façon. Ils ont le même style. Ils ont les mêmes caractéristiques physiques. La seule différence entre eux, c'est peut-être le caractère, la personnalité. Mais sinon, physiquement, c'est impossible de les identifier. Alors, on a également interrogé Franck. Franck et Franck, ni également, que c'est lui qui a assassiné Elodie. En fait, Antoine dit que c'est son frère jumeau Franck. Et Franck dit que c'est son frère Antoine. Alors, on se retrouve vraiment dans un méga dilemme. La police est un peu comme dans de la merde parce qu'ils ne savent vraiment pas qui croient. Et par l'image de la vidéo, on ne peut pas dire que c'est Antoine ou Franck. Alors, il faut procéder au test d'ADN. Et en fait, les résultats de tests d'ADN démontrent que les deux frères jumeaux sont identiques et ils portent le même ADN. Alors, c'est une difficulté encore supplémentaire pour la police parce que là, c'est deux personnes avec le même ADN. Ensuite de ça, ils ont voulu faire des empreintes digitaux. Et là, encore, un autre pépin parce que les deux jumeaux, à la naissance, ils ont eu une maladie génétique. Et il s'agit dans le fond des empreintes digitaux qui sont inexistantes. C'est-à-dire que leurs pouces, en fait, toutes leurs doigts sont lisses. C'est une malformation chronomique à la naissance. Ils n'ont aucun empreintes digitaux. Alors, on ne peut, encore là, pas les identifier. Alors, la police est vraiment dans un gros trouble parce que là, il faut trouver vraiment d'autres moyens pour savoir qui est le coupable parce qu'on sait très bien par le visage de la vidéo que c'est un des deux. Alors, de là commence une longue enquête. Ils ont dû aller fouiller dans les appartements respectifs des deux personnes. Ils retournent encore dans l'appartement de Élodie. On questionne beaucoup les deux accusés. Et parallèlement à ça, il y a aussi l'histoire de la vie, dans le fond, depuis la naissance jusqu'à ce jour de meurtre des deux jumeaux, Antoine et Franck, à commencer par leur naissance. Bon, au fur et à mesure que le livre avance, il y a toujours des alternances de chapitres entre le moment présent, donc l'accusation, le procès, tout ça, et le passé où on suit vraiment la famille Deloitte, c'est-à-dire la naissance des jumeaux. On apprend également qu'ils ont vraiment eu un comportement singulier, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement complices, ils sont quasiment en symbiose, ils sont toujours ensemble, ils ne peuvent pas dormir séparément, ils ne peuvent pas aller à l'école dans les classes séparées, ils veulent toujours être ensemble, et ils ont même une, disons, une complicité qui tourne à la limite de la perversité. C'est comme eux contre tout le monde. Alors, ils aiment beaucoup jouer à ce petit jeu-là où les deux forment une personne et ils sont, par exemple, contre le prof, contre les parents, contre les amis. Ils sont extrêmement solidaires mais en même temps, ils sont également très compétitifs. C'est-à-dire que l'un va faire un mauvais coup et il va toujours dire que c'est l'autre et vice-versa. En fait, même les parents ont beaucoup de difficulté à les identifier parce que même à la naissance, l'infirmière a comme oublié de mettre un bracelet sur l'enfant, le premier enfant qui est sorti. Alors déjà, on voit que c'est complètement embrouillé chez les médecins, chez les parents. Ils ont, pendant toute leur vie, de la difficulté à les identifier. Et ça, ça fait beaucoup le bonheur des deux enfants parce qu'ils s'amusent beaucoup avec ça. Alors, ils font plein de mauvais coups. Et on voit très bien qu'il y a un des deux qui a une personnalité plus forte et qui domine l'autre. L'autre est un peu l'enfant soumis. Par contre, on n'est pas capable d'identifier c'est qui des deux qui est méchant et l'autre qui est un peu, la personne qui est un peu victime, le frère victime qui doit suivre son autre frère. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Et le style d'écriture, c'est vraiment très, 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 très fluide. On voit très bien le côté journaliste de Jacques Expert parce que c'est extrêmement précis, c'est très bien décrit. On comprend l'histoire de A à Z. Il n'y a aucune confusion. C'est extrêmement bien expliqué. Et puis, la fin, bien, j'avoue que je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre de fin. Pour tous ceux qui vont le lire ou qui l'ont déjà lu, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la fin. Parce que moi, personnellement, je suis un peu déçue de la fin. Je ne savais même pas que dans la justice française, par probablement manque de preuves pour les accuser, on pouvait arriver à ce genre de verdict. C'est un verdict qui m'a un peu stupéfait et déçue. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai énormément appris sur la justice. Comment est-ce que, enfin, se déroule un procès. C'est super bien expliqué. Voilà. Alors, enfin, écrivez-moi des petits commentaires si vous avez des choses à me raconter. Voilà. Alors, c'est un livre que je recommande chaudement. Voilà. Alors, ah oui, c'est ça. Avant de vous quitter, je voudrais vous montrer d'autres livres que j'ai de Jacques Expert. Je crois qu'ils sont plus populaires et qu'ils sont plus récents et Hortense. Voilà. Ça, j'ai vu plusieurs chroniques sur YouTube où les gens ont parlé beaucoup de bien. Je crois que c'est un de ses meilleurs romans que je vais probablement lire prochainement. Voilà. Et j'ai aussi trois autres. Voilà. J'ai « Tu me plais », « Adieu » et « Qui ». Voilà. Alors, voilà tous les livres de Jacques Expert. Tram. OK. Bien, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté ma vidéo et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501